Ces petits riens qui font... Les joueurs de Calais sont en rouge et jaune, hiérarchie respectée. 25e minute, le calaisien Michael Gérard part seul battre le gardien de Langon-Castey. 1-0 pour Calais, score à la mi-temps. Sérieux, rigoureux, les calaisiens prennent encore de vitesse la défense de Langon-Castey. Et deuxième but de Michael Gérard, en force. Calais a battu Lille, leader de la deuxième division au tour précédent et la fête continue. Puisque du titre assure définitivement la qualification de Calais pour les huitièmes de finale. Une victoire logique. 3-0 donc pour Calais. C'est la première fois que Calais se hisse à un tel niveau en Coupe de France. Les 5000 spectateurs ont ovationné leurs joueurs. Et la fête va continuer les gars ! C'est la victoire de tout un groupe, c'est-à-dire le staff technique, tous les joueurs. C'est la victoire de la ville de Calais parce qu'on parle rarement de Calais. Et puis, ce soir, je suis très très fier pour mon club et pour ma vie. Pontivic. Hier... Pontivic. Hier soir, ils recevaient l'équipe de Langon-Castey en jeu. Un billet inespéré pour les huitièmes de finale. Allez, c'est parti ! 20h hier soir, un moment historique. Calais vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Une première depuis la création du club. Allez, allez, allez ! C'est super. La communion avec le public. C'est super. Les tribunes partout. J'en reviens des matchs comme ça. Toutes les semaines. Putain, ça... Super. Et pourtant, cela sentait le match piège. Langon-Castey en blanc, une division en dessous de Calais, n'a rien à perdre et le prouve en début de match. Calais a du mal à gérer son statut de favori, mais va tout de même parvenir à ouvrir la marque. Un but de Michael Gérard qui soulage, mais ne rassure pas totalement. Je ne sais pas ce qu'il y a. On n'arrive pas à se libérer. Il faut qu'on joue au ballon. Il faut qu'on se libère totalement pour marquer le deuxième but. Et puis après, je pense que le match va être plié. Ce deuxième but, Gérard l'a au bout du pied en tout début de deuxième mi-temps. Mais ce n'est qu'un avertissement. La sanction arrive à la 56e minute. 2-0 puis 3-0 12 minutes plus tard grâce à Vasseur. Langon-Castey fatigué s'incline finalement logiquement. L'aventure continue pour le seul rescapé nordiste de cette Coupe de France. Le tirage au sort de ses huitièmes de finale aura lieu dimanche prochain. On voit huit formations de première division Lyon, Nantes, Strasbourg, Rennes, Paris Saint-Germain, Monaco, Bordeaux et Metz. Cinq clubs de D2, un club de national, le Red Star, deux formations de CFA, Calais et Pontivy. Le tirage au sort aura lieu dimanche prochain.